Salut à tous, de retour pour un nouveau gaming live de Final Fantasy XIV The Rhythm Reborn avec Anna Goon qui vient de nous présenter ses autres métiers. Son autre métier. Parce que c'est très long à leveler et j'ai eu assez peu de temps pour le test donc j'ai pas fait 40 métiers pour le moment. Faut savoir que je vais continuer le jeu et je vais proposer d'autres vidéos plus tard notamment quand je serai niveau 30 je vais expliquer le niveau de job mais c'est quelque chose que je montrerai. Ça c'est intéressant tu vois, vous avez bien fait de rester avec nous. Oui mais je montrerai d'autres trucs plus tard mais là pour le moment je continue de leveler et c'est long et vu que je pars à Tokyo à la fin de la semaine, de toute façon ça mettra très longtemps. Ça me fera des vacances. Voilà, ça vous fera des vacances. Mais en attendant on a toujours sur ce Final Fantasy XIV The Rhythm Reborn et avant de démarrer un nouveau métier je vais vous montrer les mandats, mais ça va être lié à mon autre métier. Les mandats qui sont un moyen de leveler et notamment d'obtenir parfois des objets. C'est-à-dire qu'en gros tu vas chercher des quêtes précises, un NPC qui regroupe un petit peu toutes les quêtes de personnes qui sont dans le coin. C'est un distributeur de quêtes. C'est un distributeur de quêtes si on veut mais pour différents métiers. C'est-à-dire que tu as les mandats de mercenariat donc en gros avec tes classes d'attaques, les mandats de récolte avec tes classes de récolte. Et les mandats d'artisanat que je n'ai pas actuellement, j'ai l'intention de me mettre à la pêche un peu de temps. C'est intéressant. Et les mandats d'artisanat dans lesquels tu peux choisir des quêtes, notamment d'orfèvres. Ce qui va m'intéresser parce que je suis un orfèvre. Tout à fait. Je fais des bijoux, des heures perdues. Et après tu les survends sur le ebay de Final Fantasy, c'est ça ? Il y a un problème à ça. Et on va accepter les deux quêtes qui sont là. Tiens, celle-là et celle-là. Tu peux accepter plusieurs mandats à la fois. Tu peux accepter plusieurs quêtes à la fois. Il faut juste savoir qu'il y a un nombre d'autorisations qui est là. Là, j'ai 63 autorisations. En fait, tu gagnes 3 autorisations toutes les 12 heures. D'accord. Donc voilà, il y a quand même une limite. Mais bon, en toute sincérité, il faut savoir que je n'ai pratiquement pas fait de mandat parce qu'il y a d'autres moyens de leveler. Il faut savoir que c'est un jeu très bac à sable que je vais expliquer. Mais voilà, normalement, tu es rarement embêté par ton nombre de mandats et c'est vraiment une façon de leveler. Donc, tu n'es pas embêté par le fait qu'il y a assez peu d'autorisations. Donc là, je vais pouvoir changer de job. Alors, je vérifie mon outil de mission aussi que je vais expliquer dans quelques secondes, je vous le promets. Je vais pouvoir changer de job, ce qui se fait très simplement dans ce jeu puisqu'il suffit de changer ce que tu as dans ta main directrice. C'est-à-dire, là, actuellement, j'ai un livre, un bouquin d'arcaniste. Donc, quand je le prends, je me transforme automatiquement en arcaniste. Logique. Mais si jamais je prends un outil d'orfèvre, je vais devenir un orfèvre à poil. Ça aussi, le design a été choisi par la communauté de ton orfèvre. Ah non, mais c'est le même nu, en fait. Ah, mais c'est le même personnage. Je suis le même personnage, il faut savoir que tu peux tout faire avec un personnage. C'est le principe, un peu, de ce jeu. Et le côté en sous-vêtements avec des pompes, c'est normal ? C'est pareil. Vous n'avez aucune sauvegarde ? Ah, mais parce que les sauvegardes, ce n'est pas PC, alors. Mince. Parce que chez moi, j'avais sauvegardé tes tenues et là, je ne les ai pas. Mince. C'est bête. Normalement, on peut sauvegarder des tenues entières, ce qui évite de faire ce que je vais faire actuellement, c'est-à-dire de devoir, à chaque fois que tu changes de tenue, te mettre l'équipement approprié, en fait. Parce que le fait que tu sois nu, oui, c'est problématique, pas seulement de manière esthétique. Ah, ben oui. En fait, le problème, c'est que le matos que j'ai va augmenter un petit peu mes capacités. Logique. Voilà. Donc, le problème, c'est que si je change à chaque fois, je me retrouve un petit peu dans la mouise. De préférence ou bêtement ? Mais bon, cela dit... Comme d'habitude ? Oui. Tu mets toujours préférence, bêtement. Ça, c'est vrai. Donc, là, je remets juste des trucs, parce que ça va me servir pour la quête que je vais faire actuellement. Donc, bien sûr, ça veut dire que plus tu as de classe sur ton personnage, plus il faut que tu te débrouilles pour avoir du matos pour ton PS. Ouais, j'en ai besoin. Plus il faut que tu aies de matos pour ton personnage, donc mine de rien, voilà, tu ne peux pas utiliser le même matos pour tous tes persos. Il y a des trucs qui se lient. Par exemple, tous les mages peuvent avoir à peu près les mêmes robes, ce genre de choses. Ça se lient, par contre, notamment entre tes métiers. C'est un nouveau matos. Donc, une nouvelle raison de foncer dans les donjons pour choper des trucs supplémentaires. Enfin, dans les donjons, c'est plus du matos de combat, autant pour moi. Mais de nouvelles raisons, en fait, de se balader un petit peu partout. Là, mettre ça, voilà. Bon, n'importe quoi. Bon, après, là, ça va être bon. Voilà. Là, je ne suis pas mal. Je te sens bien. Surtout qu'il y a des trucs que j'ai mis qui doivent servir à rien. Donc, là, j'ai une quête. Et là, tu vois qu'on me propose de faire des gorgerins en laiton et des aiguilles d'amateurs. Alors, pour ça, je vais tout simplement aller dans mon bouquin. C'est bête, il n'y a aucun raccourci qui est passé d'un truc à l'autre. Ça, ça, ça... J'aime pas ça. Je ne suis pas fan. Mais ce n'est pas grave. Alors, c'est où déjà mon carnet ? Il est là. Voilà. Carnet d'artisanat. Ici même. Donc, je peux passer par mon carnet d'artisanat et choisir ce que je peux faire selon mon niveau, en sachant que je peux faire des objets d'un niveau au-dessus du mien. Je suis niveau 11 en artisan et je peux faire des objets jusqu'au niveau 15. J'étais persuadé que c'était 16. Par palier, en fait, que ça se débloque. Voilà, ça se débloque par palier. Et donc, je peux faire des niveaux au-dessus. Donc, c'est bien, je peux avoir un artisan niveau 11 qui va quand même faire des objets pour une autre classe que j'aurai déjà. D'un niveau au-dessus, par exemple. D'accord. Ça peut être pas mal. Et la qualité de l'objet va aussi compter énormément dans l'histoire. Alors, est-ce que je vais tenter ? Il y a l'aiguille d'amateur. Comment on fait ça déjà ? L'aiguille d'amateur, c'est ça. J'ai les objets pour le faire. C'est très bien. On va tenter l'aiguille d'amateur. Pourquoi tenter ? Si tu fais les objets, tu vas forcément réussir ? Si. Non. Comment ça, je vais forcément réussir ? Je ne sais pas pour faire ton aiguille. Non, je peux rater. Oui, pourquoi ? Si jamais tu fais mal ton travail, parce que l'aiguille travaille à partir d'un croc de chauve-souris, je crois. Et ça peut être totalement raté. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Désolé, c'est pareil. Mes raccourcis ont tous disparu. Donc, je vais les mettre très vite fait. Ce n'est pas très grave, parce qu'au moins, on voit l'interface. On voit l'interface. Donc, tu vois que là, mes actions ont changé. Et j'ai tous mes raccourcis, que je gagne au fur et à mesure, envoyé par niveau. Alors, bien sûr, quand tu changes de classe, tu recommences niveau 1 à la classe dans laquelle tu arrives, si tu n'avais pas levelé. Oui, voilà. Par contre, après, tu les level toutes indépendamment les unes des autres. En sachant quand même qu'il y a un bonus, je précise, ça c'est important. Il y a un bonus, c'est-à-dire que si je suis niveau 30 et que je commence une autre classe niveau 1, j'aurai un bonus de 30%. Si je ne m'abuse, je crois que tu as un bonus qui correspond pile à ton niveau, genre 30% si tu es niveau 30 dans ta classe la plus haute. Mais ça, c'est pas mal parce que du coup, ça incite à, entre guillemets, faire le tour d'une classe, à ne pas faire le tour parce que ça ne fera pas le tour, mais au moins à vraiment y jouer longtemps et à peut-être pas à reroller sans arrêt, avec des nouvelles classes à tout bout de champ. C'est exactement ça. En général, tu montes une classe puis après, tu montes tes autres classes derrière en allant jusqu'au niveau où tu débloques une capacité dont tu as besoin. Mais ça, je vais l'expliquer plus tard. Donc là, mon aiguille d'amateur, tu vois qu'il y a une solidité. À chaque fois que je vais faire une action, elle va descendre de 10. Mais la progression va augmenter si j'utilise les compétences qui font monter la progression, c'est-à-dire le travail de base. Par contre, je peux faire aussi de l'ouvrage qui va lui augmenter la qualité. Par contre, ça va aussi faire baisser la solidité. Donc, il faut que je jauge. Le but, c'est que tu aies fini, c'est que tu aies gonflé les jauges de progression en qualité avant que la solidité soit 0. Voilà. Donc, évidemment, plus la qualité va être bonne, plus je vais gagner de l'expérience en amenant l'objet à la personne qui veut, ou plus les caractéristiques vont être bonnes aussi de l'objet. Donc, même quand je l'utilise pour moi, faire un objet de qualité va être sympa. Et potentiellement aussi, elle va avoir plus de valeur. Voilà, effectivement. Plus de valeur à la revente, on est d'accord. Alors, là, on a différents pouvoirs. Là, je comprends mieux pourquoi tu peux te louper, effectivement. Oui, exactement. On a différents pouvoirs qui utilisent des points de… Est-ce mince, c'est quoi ? Des points… des PS. Je ne sais plus. PS, PR, PC, PM, PV… Ça, c'est des partis politiques, ça, non ? Je crois que c'est point de synthèse, mais j'ai un doute. Donc, on a des pouvoirs qui utilisent des points de synthèse mais qui te donnent des bonus. Donc, là, par exemple, j'ai le câble intérieur qui fait qu'à chaque fois, votre contrôle augmente à chaque fois que la qualité augmente. Donc, en gros, après, j'ai un meilleur contrôle et en gros, je rate moins les actions parce que les actions peuvent être ratées. Chacune des actions peuvent être ratées aussi. D'accord. Donc, on va utiliser ça, par exemple. Et là, j'ai la main sûre qui fait que mon taux de réussite est augmenté pendant 5 tours. Donc, on va utiliser ça. D'accord. Et là, on va commencer par le travail de base. Donc, il a 90% de réussite, donc c'est rare que ça rate. Voilà. Donc, tu vois que là, j'ai descendu de 10 points. Ouais. On va continuer un peu. Donc, là, j'augmente de 12. Donc, pareil, ça augmente de 12 parce que mes objets, ma qualité d'ouvrier me fait augmenter de 12. Après, si les objets sur moi sont plus performants, mes habits sont plus performants, la qualité va augmenter de plus à chaque fois, par exemple. Logique. Logique. On va continuer encore. Là, j'en suis à 30. Ouais. Il me reste encore 3 tours, c'est ça ? Il me reste encore 2 tours. Parce que là, machin. Voilà. Donc là, il ne me reste qu'un seul tour de travail de base pour que ce soit réussi. Oui. Voilà. Du coup, normalement, j'aurais dû commencer par l'ouvrage de base parce que j'avais fait un pouvoir qui faisait que ça augmentait le contrôle. Mais comme je réussis tout du premier coup, ça tombe bien. Ça ne m'a servi à rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un ouvrage de base. Donc là, je vais augmenter la qualité. Ou pas. Voilà. Ça a marché. Et donc là, le prochain coup, si jamais je fais un travail de base et que ça réussit, ça va marcher. Ouais. Mais si jamais ça rate et que mon truc descend à zéro, je rate tout. Ah, tu rate tout quand même. Ah, je rate tout. Je rate tout. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai un pouvoir qui s'appelle réparation de mètres qui me permet d'augmenter de 30 points la solidité. Ah, intéressant. Mais il utilise 92 points d'EPS, c'est-à-dire qu'après ça, il ne va me rester que 53. Donc je ne vais pas pouvoir faire énormément d'ouvrage de base pour améliorer la qualité. Ok. Là, je suis remonté à 40. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore un ouvrage de base. Est-ce que ça marche ? Oui. Décidément, j'ai du bol. Un autre ouvrage de base. Oh non, t'étais doué. Voilà, ça marche. Si ça n'avait pas marché par exemple, la solidité serait baissée, mais je n'aurais pas augmenté la qualité. Il n'y aurait pas eu de pénalité. Donc là, je me retrouve à 20. Soit je fais deux travails de base pour m'assurer parce que j'ai peur qu'en faisant qu'une seule fois, ça va rater. Oui. Soit je fais le show, je retente un ouvrage de base et je fais le travail de base en sachant que si ça rate, ça rate. Ok. On fait quoi ? La deuxième solution me plaît plus. Allez, on tente un ouvrage de base. Ah bah non, j'ai plus assez de... Ah bah vous voyez, je suis passé à un point près, j'ai plus assez de P. Ah dommage. On va faire un travail de base, on va voir si ça va marcher ou pas. Bon bah ça va marcher du premier coup. J'ai tout réussi, dis donc c'est rare. Donc là, j'ai réussi mon objet. Parce que je suis là. C'est assez pour être considéré pour un objet de vraiment grande qualité. Mais bon, ça a quand même une influence un peu sur l'expérience. Ok. Donc là, j'ai réussi mon aiguille d'amateur. Alors il me demandait autre chose, je crois. Qui potentiellement peut te servir à quoi ? Est-ce qu'on a des exemples ? Là, l'aiguille d'amateur, tu vois, c'est marqué. En fait, c'est un outil qui sert au couturier. C'est au couturier, etc. Donc si j'avais été couturier, ça aurait pu m'aider. Par contre, je peux la vendre à des couturiers. Mais c'est plus intéressant de la vendre quand j'ai réussi à faire un truc de qualité, vraiment. Est-ce que tu peux la vendre à un vendeur classique qui vend un peu de tout ? Enfin, à une IA ? Oui, c'est une très bonne idée. D'accord, parce qu'il va te la reprendre quasiment rien. Oui, c'est exactement ça. Non, il faut vendre à des joueurs pour que ce soit intéressant. Mais là, vu que c'est de niveau assez faible, est-ce que des joueurs vont être intéressés par ça ? Ah non, peut-être pas. Mais là, à ce niveau-là, il y a une autre chose que tu peux faire avec. Je ne sais pas si j'expliquerai dans le GL ou dans un autre. Mais il y a autre chose que tu peux faire avec. Alors, juste une précision, je ne vais pas le faire là. Ah oui, non, il faut... Alors là, tu vois, il faut que je fasse des lingots lilétons et des cuirs rigides. Par contre, lingots lilétons, je n'en ai pas. Mais j'ai un truc pour faire des lingots lilétons. Donc, on va le faire soi-même. Je peux faire synthèse rapide qui me permet de faire plusieurs objets à la fois. Par contre, je ne peux pas gérer la qualité ou ce genre de trucs. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est bien si, par exemple, tu veux faire plein de petits objets parce qu'ils vont te servir à autre chose. Tu peux passer par ça, en fait. Donc là, on va faire un autre objet qui va me servir. Donc là, je vais le faire en deux spi. Oui, oui, on a bien compris le principe, maintenant. Tu peux faire un truc en deux spi. On commence à reparler vers l'an, là. Oui, non, non, mais ce n'est pas grave. C'est normal, c'est l'expérience de la cité. Ah oui, c'est l'expérience de la cité. Voilà. Exactement. Garchassel represent ! J'ai le droit de le dire. Voilà, donc là, j'ai fait... Ah, il m'en fallait deux. Ça va, ça va. Tout va bien. Mais sinon, par ça, il est stable. Hein ? Non, rien. Non, il est stable. Il va bien, il va bien. Mais tu vois, ça a raté. Tu vois, j'ai descendu de 10. Donc, tu vois l'exemple typique du truc qui rate, quoi. Je vais quand même faire un coup de réparation de maître au cas où... Ça serait bête que ça rate. Voilà. Tu es tranquille. Voilà, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai mes lingots, voilà, que j'aurais pu faire en plus gros paquets. À la limite, de toute façon, j'ai déjà une quête de prête, donc je vais aller voir mon NPC. Donc, tu vois que... Il est où ? Il est là. Pas pour moi. Donc, c'était à lui qu'il fallait... C'était pour lui, les objets. Donc, pour une fois que le... La personne qui propose le mandat est juste à côté, c'est tant mieux. C'est vrai. C'est bien, ça évite de se balader. Voilà. Il le rassemble et lui. Il est content. Voilà, exactement. Il est content. Il file tes trucs. Tu as ton bonus. J'ai passé un niveau en plus. Donc, c'est génial. Absolument, tu vois que j'ai deux barres. J'ai une première barre et une deuxième qui est plus longue. La deuxième qui est plus longue, c'est un espèce de bonus que j'ai. Parce que quand tu cliques le jeu alors que tu es dans un endroit, un lieu de repos, c'est-à-dire au lieu de regarder village et ce genre de choses. Là, tu vois ici par cette icône-là. Je suis dans un lieu de repos. Ça te donne un espèce de bonus tant que tu ne joues pas. Et c'est bien parce que c'est bien pour ceux qui n'ont pas l'occasion de jouer beaucoup. Quand ils reviennent, ils ont un espèce de bonus d'XP. D'accord. Et ça permet de rattraper un petit peu leur retard. C'est pas mal. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites pour faciliter un petit peu le jeu. Alors, ce que je vais faire... Parce que globalement, on n'a pas trop parlé depuis le début, mais c'est plutôt un grand public ou pas ? C'est plutôt grand public et plutôt vraiment fait pour que... pour plaire à tout le monde, à tous les types de joueurs. Typiquement, si on n'est pas fan de FF, on peut quand même adhérer ? On peut largement. On peut largement adhérer si on n'est pas fan de FF. Après, c'est peut-être plus facile à dire pour moi qui suis fan de FF. Oui. Disons que voilà, je ne suis pas la meilleure personne pour juger ça en fait. Non mais je t'avoue que moi qui ne suis pas forcément familier avec l'univers Final Fantasy, je trouve à la fois la réalisation pas accessible parce qu'on ne peut pas parler d'accessibilité pour une réalisation, mais disons qu'on ne se sent pas complètement non plus perdu. C'est assez cohérent comme univers. Ce n'est pas effrayant. C'est toi qui est effrayant. Ça ressemble à un mot classique en fait. Et du coup, effectivement, on se sent assez confortable, j'ai l'impression. Non mais je confirme quand même que dans les grandes lignes, c'est un jeu qui a été très travaillé. Ils avaient des choses à se faire pardonner et ils l'ont quand même plutôt bien fait, on va dire. Ouais. Dans l'ensemble. Je crois qu'il meurt. Il y a un problème avec ça ? Toi, c'est quand tu dis une bêtise à chaque fois. Oui, à chaque fois que je dis une connerie, je m'étouffe. C'est normal. Là, je suis juste en train de rééquiper deux, trois trucs pour mon... Ah oui, parce que du coup, tu n'as pas pu re-switcher sur... Non mais j'aurais pu sauvegarder entre temps, mais je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas grave. D'accord. Je ne vais pas re-switcher deux fois, de toute façon. Je retrouve Napoléon, là. Je retrouve Napoléon. Voilà. Je crois que c'est le même, là. Il lui manque juste son casque, son béret, son chapeau. Non mais j'ai mis autre chose. Ah, tu as mis autre chose, d'accord. J'ai les monocles, là. Très bien. Exactement. Donc là, c'est pour vous parler un petit peu des missions. Alors qu'on ne va pas faire pour le moment, mais je vais vous montrer, parce qu'en fait, j'en ai une qui est en préparation depuis assez longtemps. Et c'est un problème du jeu, accessoirement. C'est-à-dire que, normalement, tu as un outil de mission. Alors, tu as différents moyens de leveler, comme je disais. Tu as les opérations de guildes. Donc, voilà. On va regarder ça. C'est-à-dire, ce sont... On va tout mettre, parce que là, tu auras tout. Donc là, tu as les opérations de guildes qui se développent par niveau. Donc, c'est-à-dire niveau 10, niveau 20, niveau 25, par paillet de 5. Et donc, ce sont des quêtes que tu peux faire pour choper de l'XP, comme tu vois ici. Et c'est en masse. En masse, c'est par groupe de 4. Par la suite, après, il y a des instances qu'on peut faire par plus grands groupes aussi. Là, c'est par groupe de 4. Où, en général, tu as vraiment eu une chose à faire de bien précise et qui est expliquée. Là, par exemple, cette bestiole, il fallait que j'aille la capturer. En fait. Donc, pas la tuer. Il fallait que je baisse son énergie et que je la mette à côté d'une plante que j'activais, en gros, avec des élémentaux que j'ai chopé sur d'autres ennemis. Tout ça au même endroit. En gros, je la tirais, ça l'endormait et on arrivait à la choper. Et donc, souvent, ce sont des quêtes qui sont un peu différentes du reste parce qu'elles te demandent d'éviter certaines zones, ce genre de choses. C'est beaucoup plus intéressant que les quêtes que tu vas faire dans le monde normal qui te dit, va à un point A ou un point B ou fais ça. C'est dommage, d'ailleurs, que ça se débloque assez tard et qu'elles ne reportent pas beaucoup d'expérience après le premier coup. La première fois que tu le fais, ça donne beaucoup d'expérience et les fois suivantes, ça en donne beaucoup moins. Je trouve que ça aurait dû en donner plus parce que c'est plus intéressant à faire. Mais après, il n'y en a pas beaucoup. Regarde, par exemple, au niveau 25, j'en ai débloqué qu'une. Donc, je n'ai pas encore fait. Tu vois le bonus. Tu vois ce que ça donne et tu vois ce que ça donne. La première fois que tu le fais, tu as ça comme bonus. C'est juste énorme. Et sinon, les autres fois, ça va juste donner ça. Les fois suivantes. Donc, voilà, ça, c'est super intéressant à faire. Il y a aussi les donjons, évidemment, que tu commences à débloquer au niveau 15 pour le premier. Ils sont beaucoup plus intéressants. Et je vais t'attendre à faire un dans le troisième gaming live. J'ai l'outil de mission qui est là. Donc, je me suis déjà inscrit, on va dire, pour rentrer dans un donjon. Et donc, les donjons, tu as un temps pour les faire. D'ailleurs, c'était pareil pour les opérations de guildes. Tu as un temps pour les faire. D'une vingtaine de minutes assez souvent. De 90 minutes, pardon. Les guildes, c'est 30. Et là, c'est 90 minutes. Et donc, en général, on te demande de ramasser des clés et d'avancer ensemble. Il faut vraiment jouer en équipe. Donc, c'est plutôt bien fichu. Mais ça, on va le voir dans le GL qui suit. Parce que c'est vraiment le truc le plus intéressant et l'endroit où tu vas récupérer tous les objets. Le problème, c'est que soit tu arrives avec une bande de pote. Oui, c'est ce que j'ai demandé en fait. Soit tu arrives avec ta bande de pote déjà faite. Soit tu passes par un outil de mission qui est un truc assez sympa, qui normalement cherche automatiquement les gens autour de toi pour faire la mission. Donc là, c'est ce que j'ai encroché comme tu le vois. Il y a 33 minutes. Donc ça, je l'ai encroché pour le donjon Les 1000 Gueules de Totorac. Il y a un donjon assez sympa où tu descends dans un truc de plus en plus dégueulasse. C'est pas mal fait. Il y a une vraie évolution. Il y a des araignées et tout. Et donc là, je l'ai encroché. Et comme tu vois, je suis toujours le seul. Donc 1 sur 2. Et il attend toujours de me trouver des gens. Et c'est particulièrement long. Notamment quand tu es comme moi une classe de DPS. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de classes de DPS. Donc devage par seconde. Donc une classe qui est là pour faire mal. Il devrait au contraire trouver plus de monde. Non ? Mais non. Et le problème, c'est que moi, je suis un DPS. Et là, il va essayer de chercher. Aïe. Un heal. Parce que le problème, c'est que cet outil de mission, il veut absolument 2 DPS, un heal et un tank. D'accord. Ok. Alors, d'un côté, c'est logique. Parce que le jeu est fait de telle façon qu'il te faut obligatoirement, à peu près, un tank, un heal et un DPS pour t'en sortir. Au moins. En l'occurrence 2 DPS. Le jeu est vraiment ainsi fait. Le problème, c'est que comme tu vois, là, ça fait 34 minutes. Alors, j'ai déjà attendu 45 minutes pour avoir mon équipe. C'est pour ça que ça ne va pas se faire dans ce GL. Malheureusement. Alors, j'espérais. Parce que je l'ai lancé il y a longtemps, en fait. Quand j'ai commencé le premier GL, il était déjà lancé pour un certain temps. On l'a fait exprès, mais malheureusement. On l'a fait exprès, mais malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Mais voilà. En tout cas, c'est pour vous expliquer comment ça marche. Et les primordiaux, qui sont vraiment les combats les plus intéressants. J'ai fait celui contre Ifrit. Qui sont en gros des combats contre des invocations. Dans le terme FF. Les invocations de FF. Donc, il y a Ifrit par la suite. Je crois qu'il y a Ramu, Garuda. J'ai pas tout vu. Encore. Et qui sont des combats vraiment titanesques. Et super bien agencés. Avec une super musique en plus. Où la position de ton personnage va être très importante. Parce qu'où tu sois, même si tu es une classe à distance comme moi. Il va faire des attaques assez larges. Qui va détruire tout le monde. Et en général, tu vois au sol l'attaque que ça va faire. Impossible de se cacher. Non, tu vois au sol le truc que ça va faire. Et tu peux, des fois, te déplacer à gauche, à droite. Pour éviter quoi. Donc voilà. En tout cas, c'était pour présenter surtout les métiers d'ouvrage. Qui ont une grosse utilité pour l'économie du jeu, notamment. Ça a une grosse utilité pour l'économie du jeu. Et ensuite, bien sûr, le principe normalement de faire différents métiers. C'est de pouvoir marier les métiers de combat. Pour pouvoir prendre les skills d'une classe à l'autre. C'est-à-dire que là, si j'augmente un arcaniste niveau 25 et un élémentaliste niveau 35 par exemple. Je vais pouvoir prendre, jouer élémentaliste, mais avoir des compétences de l'arcaniste. D'accord. Donc du coup, vachement améliorer mon personnage comme ça. Et ce qui est bien, c'est que je peux faire vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux faire un arcaniste qui va être aussi pugiliste. Ce sont des trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Parce que théoriquement, au niveau stats, tu te débrouilles. Si tu as beaucoup d'intelligence, la pugiliste qui est au corps à corps, ça ne va pas t'aider. Mais tu peux le faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc... Tu peux louper tes persos. Et il y a un dernier truc que je pourrais vous montrer que dans Game Lab un peu plus tard. C'est que quand tu arrives niveau 30 d'une classe et niveau 15 d'une autre classe. Notamment si je suis 30 arcaniste et 15 occultiste. Je déclenche un job. En l'occurrence là, le job invocateur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs jobs différents selon les classes. Et ce job, j'ai le droit à des compétences supplémentaires encore une fois. Et c'est pareil, je peux très bien avoir tous les jobs si je veux. En mariant toutes les classes. Alors bien sûr, ça prend une éternité. Ça prend une éternité. Mais tu peux vraiment faire tout ce que tu veux à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose que je vous montrerai plus tard dans d'autres GL. De toute façon, quand je serai niveau 30 et que j'aurai monté l'autre. Et ça, ça sera vraiment dans un mois. Je pense. Très bien. Mais autant vous prévenir. Mais là, de toute façon, on va y avoir un troisième GL. Parce qu'on va attendre d'avoir ma quête dans le dojon qui va se déclencher. Et dès qu'elle se fait, on enregistre ce troisième GL dans quelques minutes pour nous. Et vous, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton. Pour nous, ce sera très rapide. Pour nous, ce sera interminable. Allez, rendez-vous dans ce troisième GL. Un truc quand même, par rapport aux préparations de mission. Si jamais on a déjà une team, on peut rentrer directement. Oui, c'est plus pratique. On est bien d'accord. C'est possible de faire, mais il faut s'organiser à l'ancienne, on va dire. Le team mission, c'est quelque chose en plus qui aurait pu être vraiment plus sympa si c'était pas si long. Cela dit, rien ne dit qu'ils ne vont pas optimiser les temps de matching. En fait, ils sont censés l'avoir fait le 4 septembre dernier. Ils ont dit qu'ils avaient remodégué le truc pour qu'il aille chercher sur les serveurs. Parce que ça ne tape pas nécessairement sur ton serveur. Ça va chercher des joueurs là où ils existent. Et franchement, ce n'est pas plus court. D'accord. Voilà. Je voulais venir sur un point positif. Malheureusement, excusez-moi. Ils vont peut-être le refaire par la suite. Oui, c'est possible. Ça va, ça améliore. On y croit tous. Rendez-vous dans le troisième Gaming Live, donc pour ce fameux donjon de la mort que nous promet Anagoon avec des araignées. Tant mieux, hein ? Moi, je n'ai pas peur. A tout de suite. Ciao. Ciao.